Les défis ont été nombreux pour moi, notamment parce que j'étais pas juste une femme, j'étais jeune. J'ai commencé à 16 ans au comptoir à vendre des pneus, à conseiller. Donc, la crédibilité, ça a été un défi pour moi parce qu'il y avait beaucoup de tabous. On parle des années 90, 92-93. J'ai été la première femme dans le domaine de l'automobile à occuper cette position-là. Donc, j'ai dû faire ma place. J'ai dû passer à côté les commentaires désobligeants, les commentaires misogynes même. C'était assez intense dans les années 90. Il y en a un d'ailleurs qui ne voulait pas du tout se faire servir par moi. Il voulait l'homme qui était là, mais l'homme qui était là, c'est moi qui est en train de le former. Donc, c'est une anecdote, c'est drôle. J'ai dit « Il n'y a pas de problème, Steven, si tu veux répondre à monsieur. » Puis, Steven, il dit « Bonjour, monsieur. À un moment, Mme Raté, pouvez-vous venir m'aider? » Donc, ça, je pense que ça a été réglé pour ce cas-là. Bien, je pense que de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui sont à la direction d'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Dans le monde de l'alimentation, il y en a pas mal moins. Je pense que c'est nouveau. C'est sûr que moi, j'arrive, je suis plus jeune, je change les choses un petit peu, mais pour moi, ça se passe super bien. C'est comme, c'est quelque chose qui vient de naturel. C'est sûr qu'il y a toujours la conciliation aussi, travail famille avec les enfants, etc., qui fait que peut-être, ça m'a peut-être pris plus de temps qu'un autre à reprendre vraiment les règnes de l'entreprise familiale, mais c'est quelque chose qui se passe très, très bien. La place des femmes, pour moi, dans l'entreprise, est quand même très importante. La preuve, c'est que ça fait déjà plus de 20 ans que c'est une dame qui dirige ici, qui est directrice du magasin. Je pense que les dames, on a une clientèle qui est un peu majoritairement, même si ça t'end diminuer, qui est un peu majoritairement féminine. Donc, je ne verrai pas pourquoi nos dirigeants ne seraient pas. Pour nous, ma sœur et moi, ça n'a jamais été important qu'on soit un homme ou une femme. On n'a jamais senti que parce qu'on était des femmes, qu'on était moins bonnes ou moins fines. Au contraire, moi, je pense que c'est un atout. On a de plus en plus de femmes dans l'entreprise, que ce soit dans la direction d'entreprise, dans les bureaux. Ma cousine, Nadine Guilbeault, qui est une de mes associées, Guylaine aussi, qui est une associée dans l'entreprise, mais aussi au niveau des chauffeurs et au niveau des charistes dans l'entrepôt. On a de plus en plus de femmes. J'ai commencé ma carrière quand j'avais 21 ans dans le TWIC, donc je suis un petit peu attaché. C'est mon père qui a fondé la marque. Il n'a jamais avoué. Ma mère, je pense, l'aura mal pris, mais TWIC était un petit peu vedette et c'est un dérivé phonétique de son nom. Et moi, j'ai commencé là. C'est quand même le brand qui a une certaine vivacité, énergie. J'aime l'idée de cette cliente-là, cette jeune fille qui a la confiance, qui est capable de la créativité, la confiance, qui est capable de naviguer entre le dimanche souper chez grand-maman et le samedi soir dans une club et qui cherche son style. J'aime l'idée de chercher sa propre style à cet âge-là. Il y a quelque part au fond de moi que je voudrais que ma fille a cette confiance-là, que soit pour la mise en place.